Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à la maison. Moi, mon ministère principal, c'est la guérison intérieure. Donc on reçoit des gens et puis on prie pour leurs blessures, on prie aussi pour la libération parfois, et les gens ressortent plus, se sentent plus légers et également sont plus efficaces, deviennent de meilleurs disciples, peuvent retourner se servir dans l'Église, se sentent quoi? Libérés. Donc la prophétie n'est pas mon premier ministère, c'est vraiment Diane qui est appelée à ce ministère-là, et moi je profite de l'onction qui se dégage, je l'accompagne dans ses conférences et ses activités, et elle m'accompagne en guérison intérieure, ça fait une belle équipe. Et elle vous a expliqué hier, la notion de parapluie, comment lorsqu'un prophète est présent dans un endroit, ça amène les autres à pouvoir rentrer dans l'onction prophétique et prophétiser. Je l'ai expérimenté souvent, c'est vraiment une réalité que je comprends, pas juste pour Diane, mais pour tous les gens qui ont cet appel à la prophétie. Ce n'est pas nécessairement la même chose pour les gens qui ont le don de prophétie. Je ne ressens pas nécessairement cette capacité-là monter en moi, mais quand quelqu'un appelle au ministère de prophète, je vois vraiment une différence quand on est dans leur présence. Les rêves, je me suis intéressé à ça pour aider les gens dans la guérison, mais il y a aussi un côté qui est très intéressant au niveau de la prophétie. Donc, ce que je vous donne en 30 minutes, c'est vraiment un abrégé de la formation que je donne normalement en une journée. Mais on va essayer de voir les points, surtout ceux qui se rattachent à la prophétie. Mais l'idée que je vais vous passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre les rêves qui sont des rêves prophétiques pour les autres, venant de Dieu, de tous ces autres rêves qu'on peut avoir pour nous-mêmes et venant de nous-mêmes. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Première diapo. Alors, vous voyez ici que le rêve peut venir de l'humain, de Dieu ou de l'ennemi. Quand il vient de l'humain, c'est un rêve qu'on peut appeler personnel ou naturel. Quand il vient de Dieu, ça peut être pour les autres. Là, on est carrément dans le rêve prophétique. Ça peut être pour soi-même. Donc, Dieu peut nous parler, peut nous révéler des choses pour nous. Alors, on ne parle pas ici d'un rêve naturel. C'est un rêve quand même prophétique, mais il n'est pas pour les autres. D'accord? Diapo suivante. Alors, dans un rêve, on a comme trois étapes. Ça ressemble tout à fait à la prophétie. Il y a le rêve lui-même, qu'on va appeler la révélation. Et ce qui est important, c'est de le comprendre, le rêve. Donc, l'interprétation, elle est très importante. Et ensuite, comment on applique ça? Qu'est-ce que ça change dans ma vie, ce rêve-là? Très rapidement, je veux vous montrer que le rêve est un phénomène au niveau du cerveau. La nuit, quand on dort, notre cerveau ralentit et les ondes qu'on peut enregistrer, l'électroencéphalogramme change. Suivante. Et on voit des rêves qui apparaissent à différents moments dans les différentes phases du sommeil. Suivante. Le rêve naturel a pour fonction de nous aider à digérer un peu nos émotions dans la vie. Alors, on pense à des choses, on ressent des choses tous les jours. Et souvent, dans le 24 heures qui suit, on va rêver de ces choses-là. De façon symbolique, nos rêves vont se rapporter à notre vécu, aux choses qu'on a un petit peu plus de difficulté à gérer, quoi. Il y a d'autres fonctions. Ah oui, il y a un verset qui nous montre ça dans l'Ecclésiaste 2, 23. Tous les jours, c'est la diapo suivante. Tous les jours ne sont que tourments, ses occupations contrariées, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. C'est encore là une futilité. Alors, ça décrit l'être humain qui, la nuit, rêve à son cœur n'a pas de repos. Il rêve à ses tourments, il rêve à ses occupations, il rêve à ses contrariétés, aux choses qu'on a de la difficulté à digérer. Suivante. Il y a d'autres fonctions qui ont été évaluées pour le rêve. On pense que les enfants, même le fœtus, rêvent parce que ça aide son cerveau à se développer. On a la notion que le rêve peut nous créer des genres de schémas qui nous aident à réagir dans différentes situations. Diapo suivante. Le rêve aide à l'apprentissage, aide à mémoriser, aide à définir qui l'on est. Et le rêve, on rêve parfois juste pour pouvoir dormir plus longtemps. Exemple, vous avez envie d'aller faire pipi le matin et vous rêvez à des fontaines, vous rêvez à de l'eau qui coule, à une rivière. Bien, c'est souvent parce que votre corps essaie de dormir un peu plus longtemps. Suivante. Donc, les rêves personnels sont reliés à votre contexte. Ça, c'est très important à comprendre. Et moi, à chaque fois que quelqu'un vient me voir en me demandant de l'aider à interpréter son rêve, je lui demande toujours de me dire, c'était quoi le contexte de ton dernier 24 heures? Qu'est-ce que tu as fait? Mais plutôt, à quoi tu as pensé? Parce que parfois, moi, ce que j'ai observé dans ma vie, ce n'est pas tant ce que j'ai fait dans la journée comme les préoccupations que j'ai eues. Et parfois, j'ai eu des préoccupations qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait dans mes activités. Mais ces préoccupations-là travaillent mon esprit et la nuit, je vais continuer à essayer de régler ces problèmes-là. Donc, ça parle de mes désirs, mes préoccupations. Et si j'analyse ce rêve-là, je vais voir que ce n'est pas un rêve nécessairement très percutant, ni ressenti comme très important à l'éveil. Ça, ça décrit beaucoup mon rêve personnel. Il est lié au contexte, il parle de mes préoccupations et il n'est pas ressenti. Autrement dit, mon cerveau continue simplement à travailler sur les choses qui me préoccupent. Suivante. Alors maintenant, les rêves qui viennent de Dieu ou du diable. Les deux sont surnaturels et ont des caractéristiques en commun. Suivante. Alors souvent, dans ces rêves-là, on peut sentir qu'ils sont différents. Ils sont comme hyper réels des fois. Un peu comme si on vivait les choses. On peut sentir des fois une présence. Le rêve va laisser une forte impression. On peut avoir une parole des fois dans un rêve, qu'on entend, qui vient du ciel. Il y a la notion, on le voit dans la Bible, un rêve qui se répète trois fois. Trois fois le même rêve. Ce n'est pas des fois exactement le même rêve, mais c'est le même scénario, le même canevas qui est repris trois fois. Et surtout, ça j'insiste beaucoup là-dessus, si on analyse le rêve, ça ne semble pas être lié à mon vécu, à mon contexte, à mes préoccupations à moi. Suivante. Alors qu'est-ce qui distingue maintenant les rêves de Dieu et les rêves du diable? Le rêve diabolique va souvent contredire les Écritures. Premier critère, c'est toujours notre filtre, les Écritures. Ça peut être un rêve qui accuse, qui intimide, qui sème la confusion, la peur, le doute, la suspicion. Ça, ce n'est pas de Dieu. On reconnaît ici bien les activités, l'activité de notre ennemi. Tandis que les rêves qui viennent de Dieu ne contredisent pas la Bible, donnent le sentiment de sa présence, qui est une présence agréable. On peut parfois discerner que c'est la petite voix de Dieu qui me parle ou la grande voix. Et ça va donner le contraire de tantôt, du courage, non pas de la peur, mais de la force, des convictions. Ça va nous aider à aller de l'avant. Suivante. Alors maintenant, les rêves qui nous parlent de nous-mêmes, mais venant de Dieu. On voit par exemple dans le psaume 16, 7, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. » Alors, le Seigneur me conseille. C'est lui qui me parle et il va m'aider à grandir. Il va m'aider à solutionner mes problèmes. Il va m'aider à comprendre mieux qui je suis. Il va m'aider à réaliser un péché dans ma vie et à me repentir. Plusieurs choses qu'il peut faire. Il va m'amener à une guérison. Moi, j'ai vécu des guérisons par des rêves que j'ai eus où Dieu me fait comprendre des choses. Un autre passage dans Job nous dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans un rêve, dans une vision nocturne. » Il peut me parler pour les autres, mais il peut me parler pour moi-même aussi. Alors, ces rêves-là sont plus ou moins liés à mon contexte. En général, ça va être à plus long terme. Ça va me parler d'un problème que j'ai depuis longtemps ou quelque chose qui est important pour moi, mais pas nécessairement relié à ce que j'ai vécu la veille. Ça peut parler, par contre, de mes préoccupations. Et je vais le sentir comme plus percutant parce qu'il y a quelque chose d'important là qui est souligné. Et à l'éveil, c'est ressenti comme important. Et ça peut déclencher justement une guérison ou une action à faire particulière. Allons-y maintenant pour les rêves plus prophétiques. Donc là, on parle de Dieu qui nous parle pour les autres. Alors, tout simplement, ces rêves-là sont, encore une fois, pas liés à notre contexte. Ça ne parle pas du rêveur. Là, ce n'est vraiment pas lié à aucune de mes préoccupations à moi. C'est pour ça que c'est important d'analyser notre contexte. Et c'est un peu par élimination qu'on va dire qu'un rêve est prophétique pour les autres. Une fois qu'on a vraiment écarté tout ce qui pourrait s'appliquer à nous. Et on va les sentir comme importants, percutants, qui nous informent et qui nous guident pour quelqu'un d'autre dans une situation particulière. Alors, voyons maintenant les étapes. La révélation. Donc, le rêve arrive. Comment on va recevoir ce rêve-là? Première des choses, il faut savoir que les rêves, ça s'évapore vite. Vous avez tous vécu le matin d'essayer de vous souvenir de vos rêves. Si vous ne l'écrivez pas tout de suite, vous arrivez dans le milieu de l'après-midi. « Oh, à quoi donc j'ai rêvé? » Bien, c'est de valeur, mais vous avez oublié, là. Donc, si on veut récupérer la révélation du rêve, il faut faire un petit effort. Ça demande un peu de travail. Et on devra l'écrire tôt le matin en se levant. Ou même, encore mieux, avoir notre téléphone cellulaire sur la table de chevet et sans trop se réveiller, même sans ouvrir la lumière, enregistrer du moins les points importants du rêve. Quand je dis les points importants, c'est les personnages, les objets qu'il y a dans le rêve et l'action, le scénario du rêve. Un coup que vous avez ça, le lendemain matin, vous pouvez reconstituer ça. Et je préfère toujours l'écrire. Moi, j'ai une feuille sur laquelle j'ai deux colonnes. J'écris mon contexte en haut, le rêve à gauche, l'interprétation à droite. Et je suis chaque détail pour l'interpréter. L'interprétation, c'est vraiment l'activité prophétique. C'est vrai dans toute vision qu'on reçoit du Seigneur. La chose la plus importante, c'est l'interprétation. On voit, par exemple, dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, Zacharie, Jérémie, ainsi de suite, le Seigneur dit « Que vois-tu? » « Ah, je vois une branche d'amandier. » Et qu'est-ce que ça signifie? » C'est la prochaine question. « Qu'est-ce que ça signifie, Seigneur? » « Ça signifie telle chose. » Et c'est là que la prophétie a du sens. Parce que juste voir une branche d'amandier ou juste voir un chaudron qui se déverse du nord, ça ne dit pas grand-chose. Mais si le Seigneur m'a dit « Le chaudron qui se déverse, c'est un peuple ennemi qui s'en vient vous attaquer. » Alors là, ça fait plus de sens. Donc, l'onction prophétique, c'est l'interprétation. Et l'application, c'est « Qu'est-ce qu'on devra faire avec ça? » Comment réagir? Donc, première étape, récupérer le rêve. On le voit dans Job 28, il parle du rêve. Il parlait de quelque chose qui s'envolera comme un rêve. Et on ne le trouvera plus. Il sera chassé comme une vision nocturne. Alors ça nous montre juste, c'est une métaphore qui nous montre que les rêves s'envolent vite. On peut passer la suivante, où je disais simplement de bien récupérer les rêves. Parlons maintenant de l'interprétation. Suivante, encore une fois. Le rêve parle avec un langage symbolique. Si vous voyez certaines personnes, ce n'est pas nécessairement de ces personnes-là que ça parle. Ça, c'est important parce qu'on peut se tromper. Cette personne-là peut être là pour en représenter une autre ou représenter les caractéristiques de quelqu'un. Si, par exemple, je rêve à mon professeur que j'avais au primaire qui était très sévère, ça peut représenter une personne sévère qui a une certaine autorité sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le sujet, souvent, c'est un peu comme une phrase. Sujet, verbe, complément. Dans un sujet, c'est qui fait l'action. Donc, le personnage qui agit dans mon rêve, c'est l'acteur. Le verbe, c'est le scénario, l'action, qu'est-ce qui se produit. Et le complément, c'est comment les choses se passent, les détails, pourquoi les choses sont faites, qu'est-ce qui est fait exactement. Et on a quelques objets autour dans un rêve qui ont une importance. Et je dirais que c'est des adjectifs. Ça décrit des détails. Alors, par exemple, une fin de semaine de pasteur, à un moment donné, un pasteur est venu vers moi. Il a dit, je fais un rêve à répétition, Michel. As-tu une idée, ça serait quoi? Je rêve qu'un avion s'écrase. Et puis, j'ai rêvé ça à répétition depuis des années. Je lui dis, OK, qu'est-ce qu'il y a comme autre détail? Ben, il dit, je suis avec une femme et trois enfants. Je lui dis, OK. Et puis, y a-tu d'autres détails? Il dit, oui, les enfants ont dans leurs mains des toutous. Puis là, il commence à me décrire les objets, les jouets qu'ils avaient dans les mains. Je lui dis, est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, il dit, c'est des jouets que mes enfants ont à la maison. Puis, j'ai dit, combien t'as d'enfants? Il dit, j'ai trois enfants. Alors, les enfants qu'il voyait n'étaient pas les siens dans le rêve. Mais là, il a compris que ça représentait ces trois enfants avec leurs jouets et qu'en fait, ça représentait l'écrasement de leur ministère. Et là, il dit, effectivement, on trouve ça lourd, le ministère, maintenant. Et c'est un homme qui était appelé à devenir un docteur. Et il avait ce souhait-là sur son cœur depuis des années. Et suite à l'interprétation du rêve, il a compris qu'il fallait qu'il délaisse le pastora et qu'il aille étudier pour devenir docteur. C'est ça qu'il a fait. Et il a été vraiment béni. Il a été dans l'Ouest canadien un certain temps. Il est revenu au Québec et il le sert maintenant comme docteur. Et toute la famille est heureuse. Donc, ça montre, le Seigneur insistait. Ici, c'est un rêve qu'on peut dire de Dieu, mais pour lui, pour lui donner une direction. Mais si on regarde les adjectifs qui nous ont finalement mis sur la piste, c'était les jouets des enfants qui nous ont permis de comprendre qui étaient les gens dans le rêve et de saisir le sens du scénario. Il faut donc aller plus loin que la première impression, la suivante. quand on se réveille, des fois, on va, au moment où on se réveille, on commence à réinterpréter le rêve ou à changer le rêve. Il faut vraiment écrire le rêve le plus tel qu'il est possible. Et là, il va falloir prier pour l'interprétation. Il y a quand même un mystère dans les rêves. Ce n'est pas toujours facile d'avoir l'interprétation des rêves. Il y en a qui sont compliqués aussi. Mais il faut prendre le scénario principal, les choses principales pour commencer à comprendre et prier le Seigneur qui nous fasse comprendre. Deux pierres 1.20.21 nous dit qu'aucun message de prophète dans l'écriture ne relève d'une interprétation particulière. Mais c'est apporté par une volonté. C'est pas apporté par une volonté humaine, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. L'interprétation ne doit pas venir de vous, mais elle doit venir du Saint-Esprit. C'est comme ça pour toutes les prophéties. Et ce que la Bible nous disait quand elle parlait des faux prophètes, c'est justement qu'ils abusaient les gens par des discours futiles qui racontaient pas ce qui venait de la bouche du Seigneur, mais de leur propre cœur. Et c'est pour ça que c'est tellement important de distinguer nos rêves personnels des rêves prophétiques. Parce que si on pense que nos rêves personnels sont prophétiques, bien là on parle des choses qui sont importantes dans nos cœurs à nous, et puis ça devient des fausses prophéties. parce qu'on arrive avec nos propres visions. Donc il faut vraiment faire un travail quand on part d'un rêve pour dire que c'est une prophétie, un travail qui élimine vraiment les choses qui seraient personnelles. Et je dirais, pour quelqu'un qui est très prophétique, il y a à peine 10% des rêves qui vont être vraiment prophétiques. Pour quelqu'un de moins prophétique, imaginez, c'est encore beaucoup moins. C'est peut-être 1%. Quand on gratte un peu, on se rend compte souvent que les rêves qu'on pensait prophétiques en les interprétant sont reliés quelque part à notre vécu. Donc, prier pour interpréter, écrire le rêve, écrire le contexte, regarder le scénario, les caractéristiques des personnages, les objets. Il y a les expressions des fois qui peuvent nous aider. Et souvent, on voit les choses en images. Mais vous savez, en français, il y a des expressions. Prendre le taureau par les cornes, par exemple, ça veut dire affronter une situation. Alors, si vous voyez que vous vous battez avec un taureau puis que vous le prenez par les cornes, ça peut vouloir dire ça. Une expression. Sur détermination, ça, ça veut dire un rêve peut signifier parfois deux choses en même temps. Le rêve condense beaucoup. Condensation, c'est la même chose. Les scènes. Un rêve peut comporter plusieurs scènes. Des fois, il y a quelque chose qui se passe, pouf, ça change. Et il y a une autre chose qui se passe, mais c'est comme quand même la même logique qui se poursuit. Chaque scène révèle quelque chose d'une même pensée. Les séries, c'est que vous pouvez d'une nuit à l'autre rêver au même sujet et votre réflexion se poursuit. Vous allez un petit peu plus loin dans le rêve de la nuit suivante et ainsi de suite. Et si vous interprétez votre rêve, ça va favoriser ça. Si vous n'interprétez pas votre rêve, vous allez des fois rêver à la même chose, un peu comme mon ami qui rêvait à répétition de l'écrasement de l'avion, mais il n'y avait pas d'évolution dans son rêve. Tandis que s'il comprend ce que le rêve veut dire, le lendemain, il va aller plus loin dans sa réflexion. Parfois, il y a un rêve qui va montrer deux aspects différents. Autrement dit, dans ta réflexion, tu balances un peu le pour et le contre. Tu vas rêver à quelque chose dans un sens, tu vas rêver à la même situation mais dans l'autre sens. Et ça fait comme mettre un équilibre et te donner de la sagesse dans ton action. Alors, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il faut quand même faire un peu de travail pour interpréter ses rêves. Évidemment, plus on le fait, plus on devient habile. je dirais qu'au début, il faut écrire plus. Moi, aujourd'hui, après avoir, pendant des années, écrit mes rêves, quand je rêve la nuit, j'ai la capacité d'analyser assez rapidement tout de suite. Ah, ça, c'est mon vécu. Et là, je n'écris pas mon rêve, je ne me lève pas, je ne prends pas mon dictaphone. Mais si j'ai un doute, que je sens un rêve percutant, là, je vais me lever vers ma table de nuit pour aller l'écrire. Et une autre chose importante, c'est le témoignage à votre esprit. Quand vous sentez quelque chose de percutant, justement, ça va témoigner, oh, ça, ça vient de Dieu. Donc, soyez sensibles à la voix du Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, les questions, on va les faire ensemble. C'est bien, j'ai respecté mon temps. Est-ce que vous avez des questions soit sur les modes de communication ou est-ce que c'est clair? Oui, là-bas. Je rends grâce à Dieu pour tous ces dépôts très bénissants. Ma question, c'était un peu comme votre ami. Quand vous rêvez d'un rêve qui est quasiment identique d'une fois à une autre pendant une longue période, mais vous n'avez pas plus de renseignements sur ce que ça veut dire, ne comprenez pas, mais une chose est certaine, ça n'a rien à voir avec votre vécu, mais ça revient vraiment souvent et quand tu as l'impression que tu fais juste voir la chose en fait, finalement, il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas d'avancement, mais tu n'arrêtes pas de le voir, tu ne le comprends pas plus et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu ne veux même plus le voir parce que finalement, c'est comme juste épuisant, tu rêves de la même affaire, tu ne comprends pas, il n'y a rien qui te renseigne sur ça, ton vécu ne te donne pas plus d'indices, ça devient juste, comment on fait pour... Est-ce que tu as prié que le Seigneur te révèle? Oui. Une chose, je n'en ai pas parlé, mais on peut se mettre en équipe, souvent Diane et moi, on échange sur nos rêves, elle me raconte le sien, je lui apporte certains éléments qu'elle n'avait pas vus, ça complète et vice-versa, donc on peut travailler même à plusieurs personnes, on prie ensemble, on raconte le rêve et puis là, chacun reçoit du Seigneur et eux font ça souvent aussi dans leur groupe prophétique, ça peut être très enrichissant et permettre de débloquer dans des situations comme ça. tu n'as pas à vivre avec ça, d'accord? Il faut que tu partes avec cette idée-là que s'il y a un rêve qui est récurrent ou qui prend différentes formes, tu n'as pas à vivre avec ça. Amen. Que même si ça vient de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu veut te faire souffrir, c'est que Dieu dit, Nathalie, je veux te dévivrer. Amen. Il faut que tu partes avec cette idée-là et si c'est Satan qui t'influence... C'est ça, si ça ne vient pas de Dieu, on prend autorité pour que ça arrête. Et puis même si ça vient de Dieu... Il y a des périodes que je ne l'ai pas vraiment. Je peux faire comme ça si moi, je ne l'ai pas eu et puis boum, je ne sais pas. Mon deuxième volet dans ce genre de prière, c'est Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui fait que je rêve à ça. Est-ce que par moi-même ou par mes pensées, par ce que je vis, est-ce qu'il y a comme une porte que j'ouvre parce qu'il y a des périodes où je ne veux juste pas voir ce genre de rêve. Il y a des moments où ça va revenir. Il y a des fois où je rêve de ça aujourd'hui puis demain, la prochaine nuit, c'est comme un film. C'est comme si je me suis arrêtée quelque part et je continue. Mais vraiment identique. C'est comme une suite. Je peux même te mettre comme par épisode. les séries. Tout à l'heure, on va en parler. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, moi c'est Édith. C'est plus une question que j'aurais voulu poser hier par rapport à l'exposé d'hier. C'est par rapport à lorsque vous parliez de recevoir quelque chose et de prendre le temps de questionner Dieu là-dessus. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pour qui? Je voulais savoir dans le contexte où parfois on fait ministère en assemblée comme ça puis on dit est-ce que quelqu'un a quelque chose dans son cœur? ce qu'il faut je veux dire par rapport au processus que vous avez expliqué hier du coup c'est comme moi personnellement c'est comme si ce genre de cette façon de procéder finalement devait être comme si j'ai quelque chose à cœur il faut d'abord que j'aille prendre le temps de suivre ce processus là je veux dire quelle est la place de la spontanéité par rapport à ce que vous avez expliqué hier par exemple c'est une très bonne question tout à l'heure j'ai essayé de peu encadrer ça dans le sens que par contre ce que je fais maintenant c'est que je décortique beaucoup les choses pour expliquer un processus mais disons que si tu es si je crois bien dans un queue ou dans une réunion et puis que tu sais que ton cœur est pur et que quand la parole vient ou même comme notre passe-temps principal surtout que c'est lui quand il fait ça à un moment donné il dit d'accord je sais vraiment que Dieu veut vous parler est-ce qu'il y a des gens qui ont des paroles et je crois que dans les contextes de même si tu sais quand ton cœur est pur je pense que tu peux aller vraiment spontanément sauf comme je disais si c'est des paroles de direction ou des paroles qui condamnent ça je crois que la spontanéité n'a pas eu de la place là d'accord mais si c'est vraiment une parole de minute de fois les gens genre peut-être en parler tantôt de fois c'est des choses très très simples mais ça bénit tellement tellement les gens que c'est ça la spontanéité c'est que tu te prépares chez toi tu sais que ton cœur est pur tu sais que tu connais ta parole tu sais que tu veux être une source de rédiction et si vraiment c'est le temps durant l'école c'est le moment le passe-temps vous dit que vous pouvez le faire fais simplement y aller vas-y tout simplement en disant uniquement ce que Dieu te dit tu comprends ? c'est compliqué à comprendre de fois c'est sûr que si à chaque fois tu veux tout réfléchir à toutes les choses que Dieu n'a dit tu vas perdre ta spontanéité mais à un moment donné c'est que ça devient comme quelque chose de naturel en toi puis tu vas le sentir si tu perds ta faim quand tu commences à parler ça peut même te taire mais si tu sais vraiment que le flou t'a pas puis il y a différentes choses aussi c'est sûr que quand tu fais du ministère dans un appel c'est différent de fois il y a vraiment de la façon pour la spontanéité est-ce que ça répond ? en tout cas comme vous avez soumis hier aussi et je le dis on doit être dans la Bible en sorte que si j'apporte une parole de façon spontanée les autres doivent pouvoir juger toujours on n'attend pas demain on doit pouvoir confirmer ou si c'est vraiment un style là c'est sûr je ne la laisserai pas passer là en tant que pasteur donc les autres selon la recommandation du Saint-Esprit doivent pouvoir juger donc Paul dit n'empêchez pas les prophéties on le fait dans l'ordre maintenant chacun s'auto-censure comme vous avez dit parce que si les validants que vous avez rappelés hier ne sont pas corrects je dois m'auto-censurer ben sinon c'est que l'Église a le devoir de d'éprouver pour confirmer que c'est bon ou pas bonjour c'est Lionel très joli prénom on a un petit fils qui s'appelle Lionel ah bon c'est un très bon prénom merci donc j'avais une question par rapport à la façon dont Dieu communique dans ce que vous aviez dit il communique l'une des manières par lesquelles il communique c'est de façon physique je n'ai pas peut-être bien entendu vous allez parler des douleurs oui j'avais besoin de comme j'ai voulu comme lever pour demander plus d'explications par rapport à ça ça c'est ma première question souvent c'est ce qu'on appelle des paroles de connaissance pour la guérison exemple tu as mal à l'épaule gauche mais tu sais que ton épaule gauche elle est correcte donc à ce moment-là si tu es dans une assemblée chrétienne tu peux te dire ah il y a quelqu'un ici qui a mal à une épaule gauche le Seigneur veut le guérir parce que le Seigneur quand il donne une parole comme ça c'est dans le but de faire quelque chose alors c'est ce genre de paroles ah donc si je comprends c'est si par exemple vous êtes dans un environnement et que subitement vous ressentez une douleur physique oui ok et ça c'est une manière à Dieu de communiquer et typiquement une fois que tu as donné la parole ta douleur a disparu et c'est très intéressant pour l'évangélisation de rue parce que tu vas vers des gens puis tu peux dire à quelqu'un ah ben je ressens tout d'un coup que vous avez mal au cou vous avez mal à la jambe mais je t'encourage vois-tu moi je trouve ça intéressant moi je partirais avec le principe un petit principe que si ce point-là de ce que j'ai apporté t'interpelle demande au Seigneur de te donner des paroles de connaissance comme ça ok tu dis ben Seigneur puis c'est très beau dans Romains 6 je crois que c'est 13 33 Paul va dire de se présenter devant Dieu en lui consacrant nos sens que vraiment tu peux consacrer tes yeux consacrer ta bouche ton ouïe ton odorat ton goût ton toucher puis dire Seigneur je viens devant toi pour être vraiment un instrument physique je veux dire de bénédiction puis tu peux remettre ce Seigneur tiens-toi dans mon corps puis si t'amèles je me suis sur le bien-esprit mais si t'amèles quelque part c'est sûr que si t'arrives disons au travail puis t'as mal à la tête puis tu penses que c'est ton confort qui a mal à la tête il faut être conscient si t'as un mal de dos ben c'est comment c'est mais si tu viens en bonne santé et en paix puis t'as quelque chose tu peux demander au Seigneur puis tu fais juste mal à la personne est-ce que t'as mal quelque part est-ce que t'as mal au cou puis là si tu as la liberté de prier pour la personne puis nous on a fait deux fois des voyages missionnaires au Brésil puis le gros du mystère c'est les paroles de connaissance puis on a vu des guérisons des guérisons juste parce que le Seigneur montrait des choses puis comme Michel lui c'est son domaine il va voir les choses il va voir les intestins il va voir les reins il va voir les... comme as-tu mais Dieu parle Dieu aime sûr parler comme ça parce que je t'accourage vraiment à dire à Dieu donne-moi des paroles de connaissance avec mon corps puis tu vas voir ce qui va se passer bon l'autre question également c'est par rapport aux rêves j'en fais beaucoup bon c'est vrai que j'ai plus pris le temps de les noter mais si une chose qui et ça ça fait des années que je refais encore et encore mais que les scénarios changent c'est par rapport à un lieu puis je voudrais savoir qu'est-ce qui est vraiment lié par rapport à ça et c'est où j'ai grandi plein de choses se passent mais dans plusieurs rêves toujours ce lieu là moi mon interprétation de ça c'est très fréquent beaucoup de gens rêvent à la maison où tu as grandi et très souvent cette maison là symbolise simplement ton corps ta personne juste savoir quand tu parles du lieu où tu as grandi est-ce que tu parles de la maison ou du village de la ville du pays c'est la maison et puis ses alentours d'accord d'accord la maison c'est souvent comme ça que je répète et si tu regardes un peu ce qui se passe dans ton rêve mettons l'accent sur le sous-sol ça va parler plus de ton inconscient des transformations des transformations de la maison ça parle souvent de ce qui se passe dans ta personne ok tu as sauras savoir pour voir l'interprétation est-ce que c'est positif tu peux te poser des questions est-ce que c'est positif ou négatif quoi ce qu'il vient de dire non 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 ce que je rêve c'est très varié bon en général je ne suis pas très positif d'accord d'accord est-ce que ça met en situation des personnages des membres de ta famille des cousins des amis qui viennent à la maison ou toi à différentes étapes de ta vie moi oui des membres de ma famille oui que je ne côtoie même pas d'accord et très bizarre comme je dis récemment même j'ai également fait un rêve justement avec un membre de ma famille c'était justement à côté de cette maison d'enfants je ne sais pas pourquoi et la personne avait l'air inquiète par rapport à quelque chose moi c'était pas très clair et je c'est ça probablement qu'il y a quelque chose est-ce que tu avais c'était des gens de ta génération je peux dire ou est-ce que tu avais tes parents ou tes grands-parents cette notion-là d'ancêtre autour de la maison ou dans les rêves ou qu'on parlait d'un grand-grand-père ou des choses comme ça non c'est on va dire que c'est des gens vivants vivants oui c'est des personnes qui sont en vie et des fois c'est des personnes que je connais même pas probablement qu'il y a quelque chose de pas réglé dans ce qu'on en pense probablement quelque chose que le Seigneur va t'apporter une délison c'est ça mais je t'encourage c'est ça prier dans le sens vraiment comprendre les symboles si tu pars avec l'idée par exemple que la maison puisse te représenter comme elle dit ça peut représenter des choses qui sont pas réglées comme des choses du présent alors si tu vois des gens inquiets autour ça peut être tes inquiétudes par rapport à ta maison ou à des choses que tu vis il faut vraiment toujours penser en termes de symboles dans le rêve tout à l'heure on a parlé des séries dans les rêves mais comment comprendre l'opposé quand il n'y a pas du tout de séries par exemple je peux rêver d'une chose aujourd'hui je peux peut-être rêver un exemple par exemple je me vois en train de parler puis le lendemain c'est totalement autre affaire ça n'a vraiment rien à voir du jour au lendemain et après semaine après semaine c'est comme ça il n'y a vraiment jamais ou peu de constance je veux dire il n'y a pas de chronologie peut-être aujourd'hui c'est tel sujet par exemple je vais dire aujourd'hui c'est tel sujet je me vois en train de prêcher peut-être le lendemain je me vois en train d'avoir une conversation avec des gens puis le lendemain je me vois en train de recevoir l'imposition des mains par exemple c'est ces trois là c'est évident il y a vraiment un lien sauf que c'est ces trois là qui sont beaucoup plus fréquentes et aussi ce qui est bizarre je sais que c'est pas c'est pas normal de rêver des gens qui sont décédés mais je vois beaucoup par exemple mon grand-père et puis mon pasteur me parler je sais pas je l'ai déjà raconté je les vois comme deux en une seule personne qui me parle comme par exemple j'avais vécu un rêve où j'étais beaucoup attaqué puis j'étais rentré dans une chambre il y avait mon pasteur pasteur Yves et puis mon grand-père avec qui j'ai grandi il me disait je t'ai enseigné va faire ce que je t'ai enseigné et puis je commençais à dire au nom de Jésus tu t'en vas tu t'en vas tu t'en vas et puis c'est beaucoup plus dans cet ordre que j'ai revenu il n'y a pas de chronologie c'est vraiment un jour c'est ça le lendemain c'est ça je sais pas ton grand-père qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? il était ancien d'église moi je propose qu'on prie quel est ton prénom? Dave je veux juste dire que c'est la normalité qu'il n'y ait pas de lien de série les séries c'est l'exception en fait c'est quand les gens justement avancent dans une réflexion mais chez la plupart des gens on rêve d'une chose une journée et d'autre chose le lendemain c'est juste normal par contre ce qui nous frappe c'est que dans tes rêves c'est assez évident les thèmes reviennent au niveau de est-ce que vous êtes d'accord qu'on prend deux minutes on va prier juste que Dieu te montre l'interprétation peut-être qu'il va le faire peut-être qu'il ne le fera pas mais tu es d'accord qu'on fasse ça la fin est très positive ok je vais te dire ça en partant non? écarte ta part ok la fin est très positive selon moi c'est assez évident ok ah ça m'a dit je te remercie je te remercie pour d'ailleurs je te remercie pour les rêves que tu lui donnes cet esprit je te demande maintenant de venir couvrir mon frère ici je vais le couvrir je déclare la paix sur sa pensée je déclare que ce n'est pas lui qui cherche l'interprétation parce qu'il l'aurait déjà trouvé il va avoir besoin d'une révélation de toi esprit saint je viens le couvrir je te demande de lui révéler le sens des rêves qu'il fait merci Seigneur Dieu Amen c'est parti 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 Aucun mot, aucun... t'as rien vu. Rien entendu. De fois, ça fait juste pioum comme ça. Ça peut être une petite image, quelque chose qui est passé dans ta tête. En fait, quelqu'un. Tu penses que c'est... J'ai juste vu cette église. Ok. Ok, donc il est de la laisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur le rêve de Dave? La story, vous vous souviez? Les rêves. Les rêves? Non, 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 parler des noms. Ah, d'accord. Donc, vous, vous êtes un peu biaisé. Vous avez d'ailleurs des lits d'initié. Oh, ça va, il y a quelqu'un qui connaissait. Non, non, allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous, vous avez quelque chose? Ah, oui. Je suis contente de l'entendre parler ainsi. Le Seigneur avait mis un dépôt dans mon cœur pour lui. Et j'étais dans le processus de... Qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Est-ce que je dois... Puis je priais juste pour ça. Amen. Plusieurs fois pendant nos rencontres, j'ai eu des flashs sur lui. Et je... Je... Je l'ai gardé dans mon cœur. Allez-y. Donc, je n'ai pas les mots exacts. Je sais juste qu'il a un appel sur sa vie. Et c'est en lien avec l'Église. Bon, je ne sais pas dans quel ministère. Je ne suis pas encore allée plus loin. Je n'ai pas plus clair que ça. Mais je sais que... En tout cas, ce qu'il a raconté vers la fin, souvent en train de parler, c'est la même chose que je voyais. Et... Je n'ai pas plus que ça. Mais c'est déjà beaucoup. Oui. Oui. Est-ce que... Est-ce que vous lui allez qu'il n'y a pas de faire rire? Est-ce qu'il y a peut-être un autre de quelque chose à rajouter? Ah, peut-être Nathalie. Une foule après lui. Devant une foule. Non, il n'était pas devant une foule. Il y a une foule qui le suivait. C'est ça, hein? Ah, qui le suivait. Oui, oui. Oui, je pense que c'était quelque chose. Merci. C'est intéressant, voyez-vous? Le lien? Peut-être répéter, là. OK, vas-y. Donc, Lionel dit qu'il travaille beaucoup avec Dave et qu'il perçoit qu'il doit s'ouvrir et utiliser tout ce que Dieu lui montre pour avancer dans son mystère. D'accord, on va écouter Yves. C'est-à-dire? Les rêves, comme vous avez dit, c'est une façon pour le Père de nous montrer un peu dans quelle direction il nous amène. En effet, plusieurs, avant de me décider à parler au pasteur où j'étais, avant de démarrer le ministère, plusieurs, plusieurs, en situation de, justement, faire le ministère. et je pense que quand le Père nous montre des choses comme ça, c'est pour dire que il y a comme un appel à œuvrer dans le ministère, la parole, l'évangélisation pour vraiment influencer les vies. La parole, c'est sûr, et il y a des choses dont le Père me parle à propos de comment le ministère va évoluer, va grandir. et nous prions pour avoir comme une équipe et je pense que tranquillement, cette équipe-là, le Père va la constituer, même au niveau de, comment dire ça, la prédication et les autres dimensions du ministère. Donc, il y a un appel à entrer dans, 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 dans le service au niveau de la parole et des autres dimensions de la vie de l'Église. Je pense que c'est vraiment ça et ce qui était important aussi, c'est la notion de l'imposition des mains. Je pense que c'est l'idée de vraiment être toujours à couverture de quelqu'un puis l'idée aussi de que quelqu'un puisse prier pour lui juste pour l'encourager puis le fortifier dans son appel. Mais c'est vraiment au niveau de la parole là, c'est vraiment... Et le grand-père comme le pasteur représente l'autorité et l'autorité dans l'Église puisque ton grand-père était dans le ministère aussi. fait que... On va prier pour lui. J'avais la porte de lui dans mon, dans mon tiroir. Moi, je trouve que c'est une bonne action si vous voulez le faire là. On va prier ensemble pour lui. Pourquoi on prie? Bien, un peu comme... En tout cas, le Seigneur me permet de comprendre de plus en plus ce qui s'est passé avec Marie quand elle pose à l'ange. Elle a reçu la parole à propos de Jésus. Elle pose la question à l'ange comment cela va se faire. L'ange dit l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. La puissance de très haute courira de son homme et l'enfant qui viendra de toi. Donc, chaque fois que l'on prie pour des gens et qu'on leur impose des mains, c'est pour que le Saint-Esprit vienne couvrir le germe qui doit se développer. c'est pour ça en fait que c'est important que l'Église, les hommes de Dieu, tout cela prie pour les plus jeunes qui doivent être comme mis sous le couvercle du Saint-Esprit qui est l'incubateur par lequel les choses se font.